Bonjour à tous, c'est Monaco77, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Sorare. Le sujet du jour, j'essaie de vous trouver 10 carriens de buts les plus « safe » et qui coûtent le moins cher possible. C'est idéal si tu as un petit budget ou bien si tu veux commencer Sorare. J'essaie donc de vous cococter une liste de 10 goals plutôt sérieux. Après, les amis, je ne suis pas conseiller financier. Faites toujours vos recherches, c'est très important. Mais, on va aller découvrir ça tout de suite. C'est parti ! Nous sommes donc en direct de Sorare, les amis. Je vais vous proposer 10 ganins de buts, du plus cher au moins cher. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Après, peut-être que la saison prochaine, il y aura une décision du gagnant de but qui fera que ce n'est pas non plus un titulaire. Peut-être, entre guillemets. Mais j'ai essayé de quand même trouver les plus « safe » à vous proposer. Après, ce ne sont que des petits coups. Ce ne seraient pas des gros paris. Ça devrait limiter la casse. On part tout de suite avec le premier gardien de but. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il s'agit d'un gardien de but qui évolue en deuxième division allemande. Il s'agit d'Andreas Linde. Alors, attention, les gars. Désolé pour la prononciation. Il évolue du côté de Groser First en D2 allemande. Donc, Groser First qui était quand même assez connu puisqu'ils étaient en première dix il n'y a pas si longtemps que ça en Bundesliga. Gardien de but assez solide. 29 ans. C'est le plus cher, les gars. Il mesure 1,96 m. Comptera jusqu'en juin 2024. Donc, ça ne devrait pas bouger. Il devrait peut-être rester en D2 puisque Groser First, si on regarde un petit peu le classement de la seconde Bundesliga, ils sont tout simplement milieu de tableau. Voilà, 11e. 11e sur 18. On va dire un gros milieu de tableau. Il y a eu quand même quelques soucis cette saison du côté de Groser First. Mais en tout cas, le gardien de but suédois, 29 ans. Le moins cher du marché. Là, vous pouvez le trouver à 19 euros. Mais les gars, négociez bien par rapport au prix affiché sur les dernières ventes. Donc là, c'est bien 16,79 euros. Il est en sélection suédoise, le petit. Il est remplaçant en sélection suédoise. Ce n'est pas un titulaire non plus d'une sélection. Mais sur une saison, ça peut être plutôt sérieux. Vous voyez, franchement, même quand il ne fait pas de DS, donc des clean sheets, il fait quand même du A à score. Et pour un gardien de but, c'est plutôt important. Donc, voilà le goal le plus cher. On peut passer sur Sorardata pour faire un petit clin d'œil à notre ami Linde. Andréas Linde. Alors voilà, il est estimé à 20 euros. 20 euros, donc 20 dollars. Le scoring, franchement, par contre, il est très bien. Pour un goal, pour moi, pas trop cher. Niveau scoring, c'est plutôt parfait. On ne va pas se cacher. C'est plutôt pas mal du tout. 20 balles affichées. Encore une fois, là, en euros, vous l'avez pour 18,25 euros aux enchères. Donc, n'hésitez pas à le négocier, même au rabais. Donc là, il est en sélection. À suivre, le suédois. Mais ce serait le premier gardien de but que je pourrais vous conseiller, tout simplement en termes de bas prix et aussi de sûreté, puisque son contrat va quand même jusqu'en juin 2024. Donc, quoi qu'il arrive, ça ne devrait pas bouger la prochaine saison. Le deuxième gardien, les gars, on va aller du côté de la France. Les gars, la France, la Ligue 1, c'est Bernard Donny. Je pense que vous êtes nombreux quand même à le connaître, le petit. Paul Bernard Donny, qui évolue du côté du SCO d'Angers. Il a 25 ans, les gars. Lui qui était, il n'y a pas si longtemps que ça, le goal de l'équipe de France, espoir. Malheureusement, saison compliquée avec le SCO d'Angers, puisque le SCO d'Angers, ils sont quand même derniers au classement. Donc, c'est assez chaud. Mais franchement, pour moi, ça reste un bon goal. Le scoring sur Sora, il n'est pas terrible. Dernière vente à 15 euros. 15, 16 euros jusqu'à 18 euros. Là, sur les dernières 24 heures, c'était plutôt 15 et 16 euros. Donc, un goal pas trop cher. Il a un contrat quand même jusqu'en juin 2024. Normalement, il ne devrait pas trop bouger la saison prochaine. Au pire des cas, il file en Ligue 2. Mais en Ligue 2, je pense que le SCO d'Angers, ça pourrait être plus qu'intéressant. Donc là, c'est plutôt peut-être même un coup pour l'avenir Paul Bernard Donny, puisque cette année, le SCO, j'ai des gros doutes quand même sur leur capacité de se maintenir. Ça me paraît assez compliqué. Mais après, tout est encore possible. Voilà, c'est vraiment dernier. C'est vraiment super compliqué. Franchement, je pense qu'ils sont condamnés déjà à la Ligue 2. Mais le SCO d'Angers, en D2, ça peut être quelque chose. Je pense que ça peut vraiment être quelque chose. Et Bernard Donny, il y a moyen qu'il fasse des petites merveilles la saison prochaine. Bien évidemment, s'il descend. Alors là, rien n'est encore sûr, encore une fois. Mais dans les goals safe, moi, je le sens bien. En plus, il a seulement 25 ans. Et ça, c'est quelque chose plutôt sympathique. Le scoring, il n'est pas excellent. Il n'est pas fou. Mais voilà, c'est notre 9e goal. Donc le goal avant-dernier moins cher. Paul Bernard Donny, 25 ans. Je pense que ça peut faire partie de cette liste des gardiens de but les plus safe. Encore une fois, si cette liste, elle ne m'appartient qu'à moi-même. Il y a forcément des goals peut-être plus intéressants selon vous. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. D'ailleurs, je suis tout à fait preneur. C'est un échange de bons procédés entre nous. Donc voilà, les gars. Deuxième goal présenté, Paul Bernard Donny qui évolue du côté du SCO d'Angers. Le troisième, on va aller direction la Belgique, les amis, avec Daniel Schmitt. Ensuite, le goal international japonais de 31 ans qui évolue du côté de Saint-Tron depuis 2019. Donc là, je n'ai pas trouvé par contre son contrat jusqu'à quand ? Voilà, quand est-ce que ce contrat a terminé ? Mais en tout cas, c'est un très bon gagnant de but. Et 16 balles, voilà, 16 balles à peu près. Et ce qui est bien, c'est qu'il est japonais. Donc pourquoi pas un petit retour au Japon ? Ça pourrait être vraiment formidable en termes de scoring. Même si en ce moment, les tensions un petit peu entre Sorare et le Japon, ce n'est pas trop ça. Mais en tout cas, c'est couvert et ça peut être intéressant. Je pense qu'un Daniel Schmitt de Saint-Tron du côté du Japon, ou même s'il reste du côté de Saint-Tron tout simplement, parce que Saint-Tron, ça fait quand même une petite saison sympathique. Je pense que ça peut être pas mal. Ils sont douzièmes, Saint-Tron, 39 points. Je pense que là, cette année, ça va être un maintien assez paisible pour eux en première division belge. Attention, puisqu'il y a les matchs après la qualification du côté de la Belgique. Je ne pense pas que Saint-Tron puisse se qualifier. Mais pour la saison prochaine, ça peut être un gagnant de but aussi assez safe. Et là, 0,009 ETH, 16 balles. Franchement, moi qui suis maintenant un petit ancien joueur, on va dire, ça ne me semble vraiment pas cher. Ça ne me semble vraiment pas cher. On va continuer, les gars. Je ne veux pas parler trop de lui, mais je le connais plutôt pas mal. À chaque fois que j'en parle, c'est Ross Ledo, de Ross Kunti, les gars. Ross Kunti, 2,01 m. Il vaut 15,82 dollars en ce moment sur le marché. Il a un contrat jusqu'à mai 2026. Ils se battent actuellement pour le maintien. Ils sont à 1 point de Kilmarnock du côté de la Ligue Première Ship écossaise. Il faut savoir qu'il y a aussi des playoffs pour la descente. Donc, je pense que Ross Ledo a toutes ses chances de se maintenir. Moi, j'aime beaucoup. Personnellement, ça fait partie de mes goals favoris pas chers. Le scoring, il est assez insane pour un goal de bas de tableau. Ross Ledo, je ne vais pas non plus en parler pendant 10 ans, puisque à chaque fois, je vous en parle. Mais pensez-y, Ross Ledo, ça peut vraiment être une belle opportunité s'ils arrivent à se maintenir pour l'année prochaine. Et quoi qu'il, moi, je pense qu'il va retrouver un autre club parce que c'est vraiment quelqu'un. On continue avec Manuel Riemann de Borum en première division allemande. 16,59 dollars. Désolé, les gars, depuis que j'ai écrit ma vidéo, les prix ont un petit peu varié. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu les mêmes eaux. Manuel Riemann, 34 ans, les gars, 34 ans contre jusqu'à juin 2025, 14e. Mais souvent, il a beaucoup d'arrêts à faire dans les matchs. Donc, c'est tout ou rien. Là, depuis deux matchs, c'était plutôt tout. On ne va pas se mentir. Mais en tout cas, pour la saison prochaine, quoi qu'il arrive, même si ça descend, ça peut rester en D2 allemande qui est couverture sur ce rare. Et 16,59 dollars pour ce goal. Manuel Riemann qui est capable de tout ou rien. Je pense que dans les goals safe, ça peut faire partie vis-à-vis du prix. Oui, on va continuer encore, les amis, avec un goal turc. Cette fois, c'est Sinan Bolat qui fait partie des bonnes révélations de la saison aussi avec Westerlowe. Westerlowe qui est sixième et protagoniste principal aussi de cette saison. Franchement, Sinan Bolat, 34 ans, très bon goal. Il a un contrat, les gars, jusqu'à 2026, en juin 2026. Voilà, il a vraiment la pleine confiance du côté de Westerlowe. Westerlowe qui va peut-être se qualifier aussi dans les playoffs. Ça, c'est intéressant. Mais son scoring, il est plutôt pas mal pour ce goal. Vraiment capé du côté de la Turquie également. Sinan Bolat, 15,48 dollars, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais ce gardien de but-là, il a quand même une bonne odeur. Là, les cas d'un goal, on va vraiment descendre en termes de prix. Donc là, il y a peut-être un peu plus de risques pour la saison prochaine. Mais normalement, ça devrait le faire. On a le petit Ali Vural qui évolue du côté de Sivasport. Sivasport qui a fait quand même une belle saison puisqu'ils étaient qualifiés en Europe. Ils sont 13e, voilà, proche du top 10 à signaler. Contra jusqu'en 2024 du côté de Sivasport. Ali Vural, je ne pense pas qu'il saute l'année prochaine. 12,57 dollars. En termes de scoring, c'était un peu moins bien sur les deux matchs, la 14 et 15. Mais c'est souvent assez régulier. Ali Vural, je pense aussi que ça peut être une bonne opportunité, les amis. Pour la saison prochaine ou bien encore pour cette saison. Même avec ce qui s'est passé aussi du côté de la Turquie, un peu de manière négative, hélas. Mais Ali Vural, je pense que ça peut être une bonne pioche. Les gars, on va rentrer dans le top 3 selon moi. Des goals, les moins chers et aussi plutôt expérimentés. Et le troisième, là, je pense que vous êtes nombreux à le connaître aussi. C'est David Jensen qui évolue du côté de Istanbul Sport. Le gagnant de but vaut 10,36 dollars. Il est danois, donc pourquoi pas un retour au Danemark aussi pour lui. David Jensen, voilà, presque 10 euros. Franchement, c'est très bas pour un goal. Le contrat jusqu'en 2024 du côté de Istanbul Sport. 1,95 m aussi à noter pour ce gagnant de but. Voilà, par contre, ça fait des très mauvais scores. Mais de temps en autre, ça fait quand même du solide. Il est capable de tout ou rien. Mais pour le prix, 10 balles. Quand vous avez connu l'ancien Saurard où les gardiens de but, c'était minimum 50 euros. Là, 10 euros, vous avez un gardien de but titulaire assez indiscutable. Il a seulement 31 ans aussi. C'est à noter, David Jensen, le danois. Je pense que c'est plutôt une bonne pioche. On ne sait jamais peut-être un regain d'énergie de la courbe des prix. Et là, vous ferez une affaire. 10 euros, est-ce que ça peut vraiment descendre en dessous ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Pour un goal titulaire, je n'aurais jamais cru déjà à l'époque que ça aurait pu atteindre un si bas prix. 10 balles. Voilà, David Jensen, je voulais vraiment vous mettre dans mon top 3. Numéro 2, les amis, Baptiste Renné. Baptiste Renné du Dijon-Sco. Voilà, Baptiste Renné, il a 32 ans. Go de l'expérience. Dijon est quand même très mal embarqué. Mais il y a une chance quand même qu'il fasse le barrage contre le troisième de National. Et pourquoi pas se maintenir ? Il a un contrat jusqu'en 2024, juin 2024. Est-ce qu'il va aller en National ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je pense, les gars, même, je vous fais en faire gagner un dans les commentaires, puisque je le possédais. Enfin, je le possède toujours également. Mais je pense que je vais le faire gagner. Mais Dijon, enfin, Baptiste Renné, moi, je trouve que son scoring, il est plutôt intéressant. Il fait quand même du gros score, malgré la position difficile de Dijon. Voilà. Baptiste Renné, pour moi, c'est la deuxième marche du podium. Et enfin, le gardien de but, le moins cher, qui fait vraiment une belle saison. J'ai vu jouer récemment, c'est Benjamin Leroy, les gars, de Ajaccio. 9,67 dollars, c'est à peu près 8 ou 9 euros. Voilà. Il évolue du côté d'Ajaccio. Lanterne rouge. Est-ce qu'il va rester en Ligue 2 l'année prochaine ? Son contrat, il n'est pas encore… Il est en fin de saison, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais ça peut être un bon pari, parce que lui, en Ligue 2, je pense que c'est solide. Et vu les prestats qu'il fait cette saison, dans un club comme Ajaccio, où c'est galère, il fait quand même beaucoup d'arrêts. Après, malheureusement pour lui, ils encaissent énormément de buts. Je pense que Benjamin Leroy, c'est le moins cher des gardiens de buts les plus safe, selon moi, les amis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, les amis, en commentaire, mettez le gardien de but qui vous a le plus fait rêver. Et l'un d'entre vous repartira avec un gardien, puisque voilà, comme dans chaque vidéo, il y a toujours un petit lot à gagner. Donc dans cette vidéo, un goal à gagner, peut-être pour toi, on ne sait pas. Mais le petit pouce, ça fait toujours plaisir, le follow et le commentaire. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur Sora ou bien sur Twitter.